Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, est l'un des mémorialistes les plus célèbres de l'histoire française, connu pour ses écrits détaillés sur la cour de Louis XIV et la Régence. Sa vie est marquée par des intrigues politiques, des secrets de cour et une observation minutieuse des mœurs de son temps point né le 16 janvier 1675, Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, était issu d'une ancienne famille noble. Son père, Claude de Rouvroy, avait été élevé à la dignité de duc et père de France par Louis XIII, ce qui conférait à la famille une position privilégiée à la cour. Son éducation fut soignée, orientée vers la préparation à la vie militaire et à la cour. Saint-Simon entama une carrière militaire en 1691, servant sous les ordres de Louis XIV pendant la guerre de la Ligue d'Auxbourg. Cependant, il quitta l'armée en 1702, déçu par la politique de Louis XIV et préférant se consacrer à l'observation et à l'écriture. À la cour, il se fit connaître pour sa perspicacité et ses critiques acerbes, souvent dirigés contre le roi et ses favoris. Saint-Simon est surtout connu pour ses mémoires, où il décrit avec une minutie extrême les intrigues et les personnages de la cour de Louis XIV. Il n'hésite pas à dévoiler les secrets et les scandales, se montrant parfois impitoyable dans ses jugements. Il critique vivement l'absolutisme de Louis XIV, le favoritisme et la corruption qui gangrènent la cour. Il dépeint Louis XIV comme un monarque vaniteux et autoritaire, entouré de courtisans obséquieux et manipulateurs. Ses mémoires offrent également des portraits saisissants de figures célèbres de la cour, telles que Madame de Maintenon, le Duc d'Orléans, ou encore le maréchal de Villars. Les mémoires de Saint-Simon révèlent également les manœuvres politiques de l'époque, les alliances et les trahisons qui rythmaient la vie de cour. Il décrit les luttes de pouvoir entre les différentes factions nobles et les stratégies employées pour gagner les faveurs du roi ou de ses ministres. Sa position privilégiée lui permettait d'avoir accès à des informations confidentielles et des conversations privées, qu'il retranscrit souvent avec une précision remarquable. Après la mort de Louis XIV en 1715, Saint-Simon soutient Philippe d'Orléans, le régent de France pendant la minorité de Louis XV. Il joue un rôle actif dans les affaires politiques, notamment en plaidant pour une réduction du pouvoir royal et un retour à un système plus aristocratique. Saint-Simon espérait que la régence marquerait un retour à une gouvernance plus équilibrée, où la noblesse jouerait un rôle plus important dans la prise de décision. Il participa à la mise en place de la Policinodi, un système de conseil où les nobles pouvaient exercer une influence directe sur les affaires de l'État. Cependant, ce système fut de courte durée, et Saint-Simon se heurta à de nombreuses résistances et intrigues à la cour, limitant le succès de ces réformes. Retirer de l'avis public, Saint-Simon se consacre à la rédaction de ses mémoires. Ces écrits, composés entre 1691 et 1723, offrent un témoignage unique sur la cour de France et ses rouages. Ils sont aujourd'hui considérés comme une source historique précieuse, bien que parfois controversés en raison de la subjectivité et des parties prises de leur auteur. Saint-Simon y consigne non seulement les événements politiques et les intrigues de cour, mais aussi ses réflexions personnelles sur le pouvoir, la noblesse et la morale. Saint-Simon laisse derrière lui une œuvre monumentale qui a profondément marqué la littérature et l'historiographie française. Ces mémoires sont non seulement une chronique détaillée de la vie de cour sous Louis XIV et la Régence, mais aussi une réflexion critique sur le pouvoir, la noblesse et la politique. Ils ont influencé de nombreux écrivains et historiens, et continuent d'être étudiés pour leur richesse et leur perspicacité. Ces écrits offrent un regard pénétrant sur les mécanismes du pouvoir et les faiblesses humaines, faisant de lui un observateur inégalé de son temps point en conclusion, la vie de Saint-Simon est celle d'un observateur aigu et critique de son temps, dont les écrits offrent une plongée fascinante dans les intrigues et les secrets de la cour de France au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles. Ces mémoires restent une source inestimable pour comprendre la complexité et les dynamiques de la cour de Louis XIV, ainsi que les défis politiques et sociaux de cette époque.